Bonjour à toutes et bonjour à tous merci du coup de nous accueillir dans votre établissement donc moi je suis Thibault Sauvageon je suis délégué national de l'association L'Esperre et donc qui est engagé sur la découverte et promotion de l'économie sociale et solidaire au milieu scolaire Bonjour David Grolot je suis inspecteur d'éducation nationale je représente monsieur Chiffre le directeur d'académie du CHER de la DSDN du CHER qui essaiera de se connecter vers 15h30 il est sur une autre vidéo avec madame la rectrice mais il essaiera de de se connecter parce qu'il est très sensible comme nous tous au sujet qui sera abordé donc merci de nous avoir invité nous permettre de suivre vos échanges bonjour donc Frédéric Lamarre moi je suis membre du conseil d'administration de la MGEN en charge de la région centre et de la zone océan indien bonjour je suis Jean-François Cheminot je suis professeur des écoles et je suis également président de la section MGEN du CHER MGEN mutuelle générale de l'éducation nationale bonjour à toutes et tous moi c'est donc Olivier Pont-Garcia je suis enseignant également en détachement à la MGEN je suis le délégué de la section MGEN du CHER bonjour à tous donc Laurence Boyeau inspectrice de l'éducation nationale en économie et gestion et je suis référente de l'établissement par rapport donc à la filière économie et gestion donc référente au niveau du lycée Vauvert et j'ai plus particulièrement également en charge le pilotage des métiers de la sécurité mon collègue présent David Groulot est également en charge la partie tertiaire commerciale merci beaucoup et bienvenue également vous qui êtes dans la salle vous avez normalement reçu des petits cartons de couleurs donc je vous demande de les garder bien précieusement là pour ce petit temps d'animation et puis d'être assez vigilant sur la vidéo que je vais vous vous projeter là à l'instant qui dure 2 minutes 30 dans laquelle vous avez tout un tas d'informations sur le SS donc soyez bien attentif on va en échanger juste après salut tu as 18 20 ou 25 ans tu es jeune connecté et plein d'énergie tu as mille idées tu aimerais un job qui te plaise mais tu as l'impression que la société ne misera pas vraiment sur toi et ouais et pour ne rien arranger les médias passent leur temps à te ressasser que c'est la crise que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres blasant quoi et pourtant tu sais qu'on peut changer les choses mais tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre par où commencer en fait lève la tête et souris il y a des solutions des initiatives où tout le monde coopère et agit ensemble pour améliorer notre société il existe même des structures où l'argent est d'abord un moyen d'améliorer le quotidien et non le seul but à atteindre ne prends pas cet air suspect c'est bien réel dans ces entreprises on peut innover quel que soit le secteur que tu sois comptable, garagiste, secrétaire ou ingénieur que tu veuilles travailler dans le sport, le web, l'artisanat, les mutuelles d'assurance et de santé ou même la banque tout le monde y a sa place ça s'appelle l'ESS ça te dit quelque chose non ? en fait ESS c'est pour économie, sociale et solidaire c'est vrai on a parfois tendance à opposer économie d'un côté avec toutes ces notions de profit, d'argent et d'excès et de l'autre le social, le solidaire, très écolo, zéno, c'est babacool en fait si tu es de ceux qui croient toujours ça c'est que tu as un train de retard l'ESS représente 10% de l'emploi en France des assos, des coopératives, des structures ultra innovantes, des petites moyennes ou des grandes entreprises et même des grandes groupes en fait dans une entreprise de l'ESS l'activité profite à tous plutôt qu'à un petit nombre grâce à cette répartition équitable des bénéfices tu peux à la fois gagner ta vie, être compétitif tout en contribuant à une société meilleure c'est comme ça qu'on réconcilie l'économie et le social et toi tu sais que ton boulot va dans ce sens l'ESS c'est sûrement ton avenir elle nous bascule dans un système plus durable dans un monde qui évolue un peu plus chaque jour et tant mieux pour toi remettre l'homme au coeur de cette économie c'est possible privilège de la jeunesse, tu as les moyens de façonner le monde de demain tu peux toujours penser que de toute façon c'est l'argent et le profit qui auront le dernier mot que la société ne changera pas parce que c'est comme ça mais tu peux aussi ouvrir les yeux découvrir l'ESS et y rencontrer tout un tas de gens comme toi qui ont envie de faire bouger les choses l'ESS fait partie de la solution et là c'est que le début ESS d'après vous ça veut dire équipe super sociale, économie sociale et solidaire, écologie sociale et sociétale tout est bleu effectivement donc ESS pour économie sociale et solidaire c'est avant tout un mode d'entreprendre qui met l'humain avec un grand H au coeur du projet et qui souhaite répondre à un besoin d'intérêt général un besoin d'intérêt collectif et également une utilité sociale donc c'est ça l'économie sociale et solidaire comme vous avez pu le voir certainement dans la vidéo l'économie sociale et solidaire ça regroupe tout un tas d'entreprises de l'économie sociale et solidaire dont on parle un petit peu là des associations, des entreprises coopératives, des mutuelles et également depuis la loi 2014 de l'ESS des entreprises qui ont un agrément qu'on appelle ESUS d'entreprises solidaires d'utilité sociale qui répondent à des objectifs on va dire sociétaux qui sont semblables à celles des entreprises de l'économie sociale et solidaire classique je vais laisser la parole à Jean-François Cheminot et Olivier Ponté-Garcia pour vous illustrer en fait concrètement qu'est-ce que c'est qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec notamment l'exemple de la mutuelle je vais commencer par présenter donc ce qu'est la mutuelle et puis la mutuelle MGEN et puis comment fonctionne le mutualisme en santé et concrètement comment ça fonctionne la MGEN donc la MGEN c'est la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale c'est une complémentaire santé de type mutualiste qui a été créée par les instituteurs en 46 l'objectif c'était de rassembler tout un tas de petites mutuelles qui est santé qui existait dans le milieu de l'enseignement d'où son nom Mutuelle Générale et c'était aussi l'objectif à l'époque de faire bénéficier les enseignants fonctionnaires de la sécurité sociale qui en était à ses débuts et de gérer par délégation de services publics cette caisse de sécurité sociale alors la MGEN elle exerce trois métiers en fait trois grands métiers tout d'abord celui dont je viens de parler et de gérer le régime obligatoire de sécurité sociale des personnels de l'Éducation Nationale alors qu'est-ce que c'est être placé pour dire ce qu'est la sécurité sociale c'est un ensemble de dispositifs publics qui tous ces dispositifs ont pour but de protéger les personnes de conséquences d'événements ou de situations divers qu'on appelle des risques sociaux elle aide donc ces personnes lorsqu'elles sont confrontées durant leur vie à des événements ou des situations dont l'incidence peut être coûteuse et parmi ces risques il y a la maladie nous on se situe bien sur le domaine de la santé la sécurité sociale c'est plus large que la santé il y a d'autres risques mais nous c'est la santé qui nous intéresse qui nous concerne donc pour fonctionner la sécurité sociale elle tire ses ressources de diverses contributions publiques de taxes, de cotisations sociales qui sont payées par les entreprises, par les travailleurs et tout cet argent on va dire je vais schématiser mais forme une grande caisse dans laquelle en fait on puise quand les gens ont besoin pour les dépenses de santé mais il reste souvent, très souvent des restes à charge qui peuvent être importants c'est-à-dire que la sécurité sociale participe aux dépenses de santé des personnes mais pas en totalité et donc il reste une part que les personnes doivent s'acquitter et c'est là qu'intervient alors le second métier de la FGEN qui est celui d'être une complémentaire santé qui va intervenir justement sur ces restes à charge après la participation de la sécurité sociale. Alors dans la famille des complémentaires santé toutes ne prennent pas en charge les risques de la même manière et ne fonctionnent pas de la même manière MGEN, je vous l'ai dit, c'est une mutuelle c'est une complémentaire santé type mutualiste mutualisme ça désigne un modèle socio-économique une façon en fait de s'organiser collectivement par laquelle des personnes se regroupent pour s'assurer ensemble mutuellement contre des risques sociaux et ici en lien avec la santé. J'y reviendrai dans un second slide où vraiment j'essaierai d'expliquer ce qui fait notre identité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et puis la MGEN elle a aussi un troisième métier c'est celui de gestionnaire d'établissements sanitaires et sociaux c'est une soixantaine de services partout en France donc des centres de santé, des hôpitaux, des EHPAD, des maisons de retraite notamment. La MGEN elle est présente partout sur le territoire français vous le voyez ici, elle a une présence nationale dans tous les départements. La MGEN c'est presque 9500 salariés et un petit peu moins de 19 000 militants et correspondants mutualistes donc il y a un ancrage territorial fort elle se place au plus près de ses adhérents et elle mène des actions sur les territoires contribuant ainsi à les faire vivre ce qui est une donnée fondamentale des structures de l'ESS. Alors maintenant comment ça fonctionne le mutualisme en santé comment ça marche la MGEN concrète. Alors dans un premier temps vous décidez d'adhérer à la mutuelle donc en devenant adhérent vous réglez alors une cotisation qui est fixée par rapport à vos revenus et cette cotisation elle va vous permettre d'être protégé financièrement contre des risques qui pourraient affecter votre santé, votre vie quotidienne et qui pourraient avoir un impact financier important sur votre budget. Alors sur le chez moi on voit que l'argent on a deux personnes là M. Dupont et Mme Durand l'argent de vous verser en devenant adhérent il a jeté donc à celui des autres adhérents et cette tirelire donc il y a un mouvement des cotisations et cette tirelire en fait est gérée par la MGEN qui va alors rembourser les adhérents malades et qui ont donc des dépenses de santé qui sont peu ou pas remboursées par la sécurité sociale et c'est le principe de mutualisation des risques. Donc on voit ici la MGEN va rembourser les soins d'enfer de Mme Durand les lunettes de M. Dupont ou l'hospitalisation du fils de Mme Durand. C'est une démarche qui est hautement solidaire puisque c'est accepté de payer pour les autres en sachant que peut-être un jour ce sera pour soi-même que la MGEN viendra en aide. Alors on voit bien que ça répond à un besoin social parce que peut-être certainement que sans cela il y aurait des gens qui auraient du mal à se payer des soins que ce soit dentaire ou autre. Je vais prendre un exemple en fait pour que vous essayiez d'être clair c'est que sur cinq personnes, on va dire qu'en moyenne sur cinq personnes il y a une personne mais on ne sait pas qui parmi ces cinq qui sera touchée par une grave maladie et qui pourrait entraîner des dépenses de santé importante. Ce sont les cotisations, les cinq personnes qui vont régler les dépenses de la personne qui sera malade. Et sans cette solidarité-là, la personne malade elle aurait des difficultés à régler ses fractures. Je vais vous dire aussi qu'en mutualité, donc à la MGEN nous ne pratiquons pas de sélection des risques. Tout le monde peut adhérer. Même si la personne présente des risques importants de développer une maladie. Chez nous, en mutuelle, il n'y a pas de questionnaire de santé à l'adhésion et votre cotisation ne sera jamais calculée en fonction du risque en santé que la personne représente. La cotisation, chez nous, elle est fixée par rapport aux revenus. Donc, plus vous gagnez, plus vous payez. Et moins vous gagnez, moins vous payez pour pouvoir adhérer à la mutuelle. Donc, chacun paie selon ses moyens, mais reçoit selon ses besoins. Et il n'y a pas de différence de remboursement que l'on vienne juste d'adhérer à la mutuelle ou que l'on soit un adhérent de longue date de 10 ans ou 20 ans. Et en comprenant cela, je crois qu'on comprend l'essentiel de ce qu'est le mutualisme. Les bien portants sont solidaires des malades, les jeunes des plus anciens, les personnes seules, les familles. Et quand la mutuelle, ensuite, elle réalise des excédents, ces derniers, ils sont réinvestis dans le projet collectif au bénéfice de tous les adhérents, soit en améliorant, par exemple, les prestations, soit en en créant d'eau, soit en mettant en place des dispositifs de prévention ou des projets innovants. Donc, vous le comprenez, ce qui caractérise notre mode de fonctionner, de gérer les risques qui sont liés à la santé, ce sont des pratiques qui sont solidaires et la non-lucrativité qui sont des caractéristiques essentielles de l'ESS. Je vais laisser la parole à Jean-François Cheminot, mais je vais finir en disant qu'il existe d'autres façons de faire de l'assurance, d'autres organismes et de complémentaires santé qui ne sont pas des mutuelles. On les appelle des assureurs du privé lucratif et ces derniers, ils ont une autre façon, en fait, de pratiquer le métier de l'assurance. Si vous voulez, les personnes dans ces systèmes-là assurent leurs propres risques. Il y a des questionnaires de santé qui sont demandés avant la signature du contrat et en fonction des réponses, les assureurs mesurent le risque et déterminent la contribution financière dont la personne devra s'acquitter. Et plus votre risque de tomber malade est élevé, plus la cotisation sera chère. Et si vous ne pouvez pas payer, vous serez obligés d'abandonner la couverture de certains risques. Et quand ces entreprises-là font des excédents, à la différence de nous, ces excédents, on va les appeler alors des bénéfices. Ils ne sont pas réinvestis au projet d'un service commun parce qu'ils n'existent pas dans leur structure, mais cet argent-là va servir à rémunérer des actionnaires qui ont placé dans l'entreprise des capitaux pour qu'ils rapportent de l'argent. Donc, vous comprenez que c'est une logique qui est différente de l'année. Je vais continuer en raccrochant, en parlant des grands principes mutualistes. Alors, les grands principes mutualistes, ils correspondent parfaitement au pilier de l'économie sociale et solidaire. Une organisation à but non lucratif, et bien Olivier vous en a parlé, c'est-à-dire que les excédents, s'il y en a, appartiennent à tous les adhérents. La mutuelle doit utiliser ses bénéfices pour améliorer ses prestations, faire baisser ses cotisations ou rendre de nouveaux services aux adhérents. Les pratiques solidaires, Olivier vous en a parlé également, le système de prestations et de cotisations cherche à assurer une solidarité entre les générations, les plus jeunes et les plus vieux, entre actifs et retraités, entre malades et bien portants. Voici quelques exemples. La mutuelle peut verser des aides à ses adhérents qui rencontrent des difficultés financières. La solidarité, c'est aussi la prévoyance. Exemple, compléter le salaire d'un adhérent qui est en arrêt de travail, enfin, qui est en arrêt de travail, ne touche plus que 50 % de son salaire. Et d'autres formes de solidarité, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais voilà, vous comprenez que là, on est vraiment dans un système de mutualisation des moyens pour pouvoir avoir le plus de solidarité possible à tous les adhérents. Un fonctionnement démocratique, ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'en mutualité, comme toute structure de l'économie sociale et solidaire, c'est l'adhérent qui est au centre du système, au centre de la décision. Et à la MGEN, cela se concrétise de deux manières. Premièrement, les adhérents élisent leurs représentants aux assemblées générales MGEN. Alors, les assemblées générales, c'est plus de 500 délégués. C'est l'instance représentative la plus importante. Le nombre de délégués par département est proportionnel au nombre d'adhérents. Un exemple concret, dans le Cher, nous avons environ 9000 adhérents et ils sont représentés par quatre délégués aux assemblées générales. Les délégués aux assemblées générales sont chargés de valider ou non les propositions qui concernent les statuts de la mutuelle, les activités de la mutuelle, les prestations, les cotisations, les rapports financiers, les rapports d'activité, etc. C'est le point central de la représentation des adhérents. Les délégués aux AG élisent également les membres du conseil d'administration. Ce conseil d'administration, lui, est chargé d'administrer et de gérer la mutuelle. Il rend compte et il fait des propositions aux délégués aux assemblées générales. Le conseil d'administration va élire un président et des membres du bureau qui, eux, seront les dirigeants opérationnels de la mutuelle. Donc, on a une première manière d'expression de la représentation de l'adhérent qui est via cette assemblée générale, l'élection des délégués, qui vont les représenter à l'Assemblée, aux assemblées générales et les joueurs. Et puis, à MGE, on a aussi un système un peu particulier qui fait que l'adhérent est aussi représenté au niveau départemental. Les adhérents vont élire tous les deux ans des membres qui vont les représenter au sein de ce qu'on appelle le comité de section départemental. Alors, ces élus qui sont des élus bénévoles, ce sont des militants bénévoles de la mutuelle, sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Et ils sont chargés de faire vivre les actions de la mutuelle au sein du département. Ils sont chargés également de représenter la mutuelle dans le département et de faire remonter l'expression des adhérents. Dans le chair, nous avons 33 membres, donc je rappelle, des élus bénévoles, des militants, qui composent ce comité de section et qui se réunissent très régulièrement, soit en instance plénière qu'on appelle le comité de section, soit qui se réunissent dans des commissions, des commissions de prévention, des commissions de communication, etc. Les membres du comité de section vont élire un président de section et qui doit, lui, animer la vie militante dans le département. C'est mon rôle important dans cette structure. Voilà pour le fonctionnement démocratique. Alors, j'avais une petite slide, je l'ai mis le donné. On voit bien au centre l'adhérent. Vous avez la flèche orange qui amène l'adhérent à voter pour ses délégués à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui élit le conseil d'administration et le conseil d'administration qui élit le bureau national. Et puis, vous avez la petite flèche bleue qui part de l'adhérent encore et qui va jusqu'à l'élection au comité de section. Et enfin, on arrive bientôt à la fin de la présentation. Dernier point qui correspond à un des derniers principes mutuels qui correspond à un des filets de SS, qui est l'indépendance de la mutuelle. La mutuelle n'appartient ni rend compte à aucun parti politique. Ça indiquera votre structure. Voilà, je pense qu'avec Olivier, on a essayé de vous faire un point rapide et le plus précis possible de ce qu'est une mutuelle. Merci. Bonjour à vous. Merci d'accueillir et d'accueillir les résoluteurs cette après-midi. Merci à vos enseignants qui ont souhaité que les résoluteurs soient présents au rythme de vie, qu'on doit s'apprécier autour de la solidarité et à l'avenir. Quelques informations sur le rôle des résoluteurs. Je vais pouvoir tout dire. Je vais essayer d'amener à quelques principes qui nous sommes les résoluteurs importants. Tout d'abord, quelques éléments historiques. Les résoluteurs ont été créés durant l'hiver 1985-1986 par Colus. Vous savez, il y a maintenant un peu plus de 35 ans. Le projet de Colus, c'était d'ouvrir les restos durant un hiver. Et ça, son premier projet. On était dans une période difficile. Aujourd'hui, ce n'est pas très basique de comparer. Et puis, également, sur le plan de la météorologie, des hivers 3, un hiver 1985-1986, avait été marqué par des périodes de neige assez importantes. Donc, Colus, qui était très proche de la solidarité, très intéressé par ça dans toute son histoire, dans son projet, dans ce qu'il avait... qu'il pouvait que s'il faisait vivre, hein, et partagé. Donc, les restos, au départ, par Colus, fonctionnaient Paris et région parisienne. à conduire les choses rapidement et simplement. Et puis, les restos du cœur, vous le savez, dédicent toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que la pauvreté et la solidarité ne se sont pas... Parfois. ... ... ... ... ... Vous nous entendez ? Oui, on vous entend bien. Bien. Donc, voilà, les restos du cœur sont toujours présents, ont pris de l'ampleur. Après le décès de Coluche en juin 1986, après son accident de moto, les restos du cœur ont continué. L'épouse de Coluche, Véronique Coluche, qui a repris les choses, et aujourd'hui, donc, le coup de Coluche est maintenant décédé, mais un de leurs fils, un Romain, qui est toujours dans le conseil d'administration aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que l'esprit Coluche, voilà, on pourrait détailler et prendre du temps pour en parler, existe toujours aujourd'hui au Restos du cœur. Alors, les restos du cœur sont une association nationale. Et ensuite, se détaillent dans chaque département. Donc, pour le département du Cher, il y a une association départementale, avec comme toute association, un bureau, un conseil d'administration. Et c'est valable. Dans tous les départements de France, c'est donc une association nationale. Les Restos du cœur, le grand principe, c'est l'accueil de tous. Toutes les personnes en difficulté qui se présentent au Restos du cœur sont accueillies, sont reçues, sont écoutées, et ensuite, un certain nombre de personnes sont rencontrées, j'y reviendrai. Donc ça, je crois que c'est essentiel, dans l'esprit des Restos du cœur, l'accueil de tous. Et on en voit bien l'importance, aujourd'hui, peut-être pas trop dans le Cher, je vois dans les départements très urbanisés, et dans les grandes villes où il y a des universités, un enseignement supérieur important, actuellement, l'accueil des étudiants. qui sont d'assez nouveau dans la vie des Restos du cœur. Donc vraiment, à retenir l'accueil de tous. Deuxième grand principe, les Restos du cœur fonctionnent sur le bénévolat. En France, il y a un peu plus de 70 000 bénévoles au Restos du cœur. Dans le département du Cher, il y a 250 bénévoles environ. Il y a des bénévoles qui viennent très régulièrement, mais très objectifs, ce sont éventuellement des universités. Et puis, des bénévoles actuelles, ça a été le cas, dans certaines opérations que vous avez pu mener ici, par exemple, pour organiser une collègue ou pour participer à la collecte nationale des Restos du cœur qui a lieu le premier week-end de mars, telle ou telle action ponctuelle. Donc il y a des bénévoles qui viennent régulièrement. C'est par exemple le cas cet après-midi à Saint-Duchard. Au centre de Saint-Duchard, il y a un après-midi de distribution. Il y a des bénévoles actifiennes tous les jeudis après-midi ou même d'autres après-midi pour aider à la distribution des endroits alimentaires. L'actuel de tous, valable pour les personnes en difficulté qu'ils viennent de rencontrer, mais également valable pour les bénévoles qui souhaitent d'une manière continue ou ponctuelle être bénévoles. Après, il y a toujours un entretien, une prise de comptage, pour savoir un peu, voilà, qu'on le souhaite chacun. Dans le fonctionnement, voilà, au national, qui est intéressant, c'est comment localement les restaurateurs fonctionnent. Dans le département du Cher, et comme vous le savez, c'est à la fois un département urbain et rural, il y a 800 restaurateurs installés à la fois en milieu rural et en milieu urbain. Là aussi, j'insiste sur ce point pour simplement toucher cette question que la difficulté, la précarité, elle n'est pas seulement en ville, elle est aussi en compagne, dans des communes plus éloignées, plus petites, dans des milieux plus éloignés. Dans le département du Cher, il y a un centre de distribution, un centre des résoluteurs à Aubigny-sur-Ner, ou sur le nord du département, un à Vierzon, un à Saint-Florent, deux sur l'agglomération de Bourges, donc un à Saint-Buchard, et un à Bourges-Val-de-Ronde. Et le centre de Bourges-Val-de-Ronde est le dernier qui a été ouvert dans le département du Cher, puisqu'il a été ouvert en avril 2019, ça fait deux ans. Ensuite, dans la partie plus au sud du département, un centre à Saint-Amand, un centre à Saint-Point, et un centre à Château-Méliens, qui est le plus au sud, quand on regarde les cartes du département. Donc, il y a donc 800 restos dans le département du Cher. chaque centre travaillant et vivant en autonomie, et en lien avec l'association départementale. L'association départementale, aujourd'hui, est en lien avec l'association nationale. Ce que peuvent recevoir et vivent les personnes en difficulté, qui viennent nous rencontrer. Il y a l'aide alimentaire. Donc, les personnes qui correspondent à un certain nombre de critères financiers peuvent être accueillies à l'aide alimentaire, qui est une aide alimentaire totalement gratuite. Donc, nous donnons de l'alimentation gratuitement. Cette aide alimentaire ne peut pas permettre à une personne, à une famille, de se nourrir complètement pendant la semaine. C'est bien une aide alimentaire pour une partie des repas de la semaine, mais avec la variété de l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a des fruits, des desserts, des gâteaux, des fromages, des yaourts, du beurre, donc des produits de quai, de la viande, du toisson, des conserves, donc tout le panel des produits alimentaires permettant ensuite de réaliser des repas, un certain nombre de repas dans la semaine. Ce qui veut dire, pour être complet, que ces personnes en précarité qui viennent de rencontrer vont aussi dans d'autres associations. Il y a les Ressos du cœur, c'est une association, mais il y a, dans le département du chef, d'autres associations de solidarité et d'elles aux personnes en précarité, en difficulté. Et un certain nombre de personnes en difficulté vont dans plusieurs associations. Je n'insiste bien parce que ce n'est pas le cas dans toutes les autres. Par exemple, les égliseries sociales, qui composent également de l'aide alimentaire, et là, c'est une aide alimentaire payante, un tout petit prix, bien entendu. Alors, pour être du cœur, ça, c'est une des grandes, un des grandes pratiques, c'est une aide totalement rapide. Donc, l'aide alimentaire, mais il y a d'autres propositions. Il y a des vestiaires, adultes et enfants. Il existe également ce qu'on appelle les Restos bébés, c'est-à-dire pour les familles, avec des enfants, des bébés, une aide pour le lait, pour les couches, pour les produits d'hygiène et pour l'alimentation, pour dire les choses très simplement. Il y a également la possibilité, ce n'est pas le cas actuellement, en raison des conditions sanitaires, des cours de français, puisque nous accueillons en raison du cœur des personnes qui viennent d'arriver en France, qui sont bien des migrants, qui viennent d'arriver ou qui vont arriver en France et qui ont besoin d'une aide alimentaire, d'une aide en vêtements, d'une aide en disant du produit, mais aussi d'une aide des citoyens, ce qui est très important, pour leur permettre de mieux se faire comprendre, d'être mieux compris, dans les différentes démarches qu'ils peuvent réaliser. Nous faisons également, ce qu'on appelle une aide plus personnelle. Je vais prendre un exemple, voilà, une de nos personnes accueillies a besoin de conseils pour aller, par exemple, à Poulencloir, pour faire une démarche administrative, et bien on pourra la recevoir, discuter avec elle, non pas faire la démarche à sa place, mais lui donner les différents éléments qui lui permettront, peut-être, de se rendre à tel service, de rencontrer telle personne, d'aller voir une assistante sociale, par exemple, à telle ou telle démarche. Donc ça c'est aussi important, c'est aussi de redonner, de donner ou d'aider les personnes que nous recevons, aussi de devenir acteur, ou redevenir acteur, un petit peu de leur prise en charge, et d'essayer de se relancer dans la vie. C'est pas toujours facile, c'est souvent pas facile, mais nous essayons pas simplement d'être des distributeurs, d'une boîte de conserve, c'est important, hein, surtout pas, mais en même temps, voilà, et pas simplement faire à leur place, voilà. Même pour l'aide alimentaire, soit dans les conditions plutôt inconnues, de quoi avez-vous besoin ? Vous prenez-t-elle produit ? Bonjour ! Le client de l'Economie et des Finances, c'est ce que vous nous entendez. Bonjour, on vous entend bien, on vous entend bien. Alors, je crois avoir dit l'essence, la solidarité, l'accueil de tous, le bénévolat, et je vous assure, partirons dans la période actuelle, le rôle des bénévoles est essentiel, je crois qu'on peut même leur citer un grand coup de chapeau. Je terminerai simplement, vous avez sans doute entendu parler, nous avons de la collecte nationale le premier week-end de mars, faite par les bénévoles, les conditions, voilà, actuelles, pour le département du Gers, ce qui montre aussi, je vous le dis, parce que ça montre que la solidarité, c'est pas simplement, vous allez dire une parole, on peut parler tout l'après-midi aujourd'hui, c'est vraiment une réalité, puisque dans le département du Gers, nous avons récolté 37 tonnes de produits alimentaires, d'hygiène, alors que l'année dernière, il y a exactement un an, puisque c'est toujours le premier week-end de mars, on avait récolté 30 tonnes. Donc ça veut pas dire quelque chose, ça veut dire aussi l'engagement de bénévoles, comptuel, d'un jour, qu'elle, vous, parmi vos camarades, vous avez eu l'occasion de participer, ça veut dire, voilà, également, une attention de solidarité, dans leur société d'autorité, mais tel conseil contraire, elle est quand même tout à fait réel. Voilà, merci pour votre attention, j'étais aussi heureux de partager, de me retrouver dans l'économie internationale, qui est effectivement, voilà, c'est aussi le plaisir de se connaître là. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Madame la Ministre, Madame la Ministre, nous vous saluons, bonjour, nous d'abord. Nous sommes très honorés de votre présence, et nous vous remercions sincèrement de l'intérêt que vous témoignez, et que vous témoignez également des actions qui sont développées au sein d'un certainement. Nous sommes également heureux de pouvoir accueillir M. le Premier Bouguilleau, de l'État, de la circonscription, qui nous a effectivement rejoints en cours de présentation de ceci-là. Je pense que nous pourrons continuer d'être déroulés comme il avait été prévu, et je vais demander à nous, c'est-à-dire une confritte, et Lévin va nous expliquer effectivement, le concours de Mme Lecomte, les actions qui ont été menées au stade du lycée. Je vais vous présenter, et je vais vous les remercier, c'est-à-dire qu'on va nous parler avec la changement de l'intérêt. Et aujourd'hui, j'ai été contacté par un poste de Mme Lecomte, pour venir présenter le SPS, et je suis donc aussi éco-délégée. Alors tout d'abord, nous avons le fond d'action de la technologie, je vais présenter ma présentation de nos enfants, la MGM, l'opération des moteurs à l'aventure, l'information de la celluliteur, les visites de l'association, la présentation des centres aux élèves, la participation aux conseils, l'opération des cadeaux, collecte au lycée, la participation à la production nationale, l'organisation d'une association, et qu'on finit en assortie de ces sensibilisations à l'aventure. Tout d'abord, pour la présentation EAC au lycée, l'objectif premier a été de former les citoyens et le demain. Ensuite, ça a également sensibilisé le lycée. Ça permet également de sensibiliser les jeunes, les communistes, les communistes et les solidarités. Les intervenants qui sont intervenus durant l'hôpital, a été M. Jean-Baptiste Reglet, chargé de la mission à la Chambre régionale. Ensuite, M. Jean-François Cheminot, président de la section MES. Les classes qui ont été visitées durant ce projet a été les secondes MRC, les métiers de relations clients. Ensuite, les secondes MS, les métiers de la liste EAC. Pour finir, le bilan de ce projet a été d'engager un élève. C'est chaque section économique au sein de l'Unité pour sensibiliser l'engagement associatif. Déjà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je voulais aussi saluer l'excellent député François Cormier-Boulijon avec lequel j'ai passé trois ans et demi sur les bancs de l'Assemblée et qui est un redoutable député, bosseur, engagé et rugbyman, ce qui fait beaucoup de qualité puisque c'est aussi l'avantage de ces échanges un peu entre nous. Je vais vous confier un secret. François Cormier-Boulijon, c'est en partie grâce à lui et non pas à cause que j'ai rejoint le 15 parlementaire quand j'étais député. Et malheureusement, François, je n'aurais pas pu faire de match puisque au mois de juillet, j'ai été nommé secrétaire d'État, économie sociale, solidaire et responsable. Mais je peux vous dire qu'en plus d'être un député engagé et super sympathique, c'est un redoutable membre du 15 parlementaire. Alors moi, je suis la secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Si vous en êtes d'accord dans le cadre de la remarquable initiative de l'association L'ESPER, depuis d'ailleurs longtemps au service de l'économie sociale et solidaire à l'école, je voulais échanger un peu avec vous, peut-être vous parler de ce que c'est qu'un secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et puis ensuite peut-être vous dire pourquoi connaître l'économie sociale et solidaire dès l'école, c'est extrêmement important. Alors déjà, moi, je veux vous rassurer, quand j'étais, quand j'avais votre âge et que j'étais encore en cours, je ne connaissais pas bien ces mots, ni secrétaire d'État d'ailleurs, ni économie sociale, solidaire et responsable. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Le lien entre le secrétaire d'État et l'économie sociale, solidaire et responsable, c'est celui de l'engagement, de l'engagement pour les autres. Un acteur de l'économie sociale et solidaire, c'est quelqu'un qui s'engage, par exemple dans une association, pour faire bouger les choses autour de lui, pour améliorer une situation, pour apporter de l'aide aux autres. Et un ou une secrétaire d'État, c'est quelqu'un qui s'engage aussi, qui s'engage en politique, mais qui s'engage aussi au sein d'un gouvernement, pour faire bouger les choses dans la loi ou dans ce que l'État peut faire. Mon rôle en tant que secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, c'est de soutenir, d'encourager, d'aider des associations, comme l'espère, que je remercie encore. Merci à Agathe Ribas, merci Thibault Sauvageon, que j'entrevois. Je ne vois pas tout le monde, mais merci à vous de votre engagement. Bertrand Souquet est également présent derrière. Bertrand Souquet, voilà, qui vient d'apparaître dans ma galerie. Bonjour Bertrand. Bonjour. Soutenir des associations comme vous, engagées, on vient de se le dire. Soutenir aussi des mutuelles, comme la MGEN, ou encore des coopératives. Toutes ces structures, elles appartiennent à la grande famille de l'économie sociale et solidaire. En apparence, ce sont des structures, des entreprises comme les autres. Elles peuvent vendre des produits ou des services, elles ont des salariés, elles ressemblent beaucoup aux autres entreprises, mais leur activité rapporte au final moins d'argent que les entreprises classiques. Pourquoi ? Parce que tous les bénéfices que font ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, ils sont réinvestis dans l'entreprise ou bien partagés entre les salariés. Il n'y a donc pas d'investisseurs ou d'actionnaires, si vous avez déjà entendu parler de ces acteurs-là. Et tout l'argent que gagne une structure d'économie sociale et solidaire, encore une fois, soit il est remis dans l'entreprise pour l'améliorer, soit il est partagé avec les salariés, plutôt que distribué aux gens qui financent l'entreprise. C'est au cœur de l'économie sociale et solidaire, cette notion de partage. L'économie sociale et solidaire, c'est aussi une économie où on partage, donc je vous l'ai dit, les bénéfices, mais où on partage la valeur qu'on crée ensemble et où on partage aussi le pouvoir dans l'entreprise. L'entreprise, c'est le modèle des coopératives, par exemple, qui est un modèle d'entreprise très intéressant, où les salariés ou l'ensemble des gens qui travaillent dans l'entreprise sont ceux qui la dirigent. La règle dans une coopérative, c'est qu'un homme ou une femme égale une voix dans les organes de décision pour décider de l'avenir de l'entreprise. Donc en gros, il n'y a pas en haut les patrons et en bas les salariés, il y a ensemble les patrons, les salariés, qui décident ensemble de l'avenir de l'entreprise. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui est très dynamique en France, c'est une économie qui doit être soutenue, encouragée et c'est une économie qui doit rester ce qu'elle est, c'est-à-dire une économie qui a des valeurs et une économie qui est en train de faire connaître ses valeurs, les valeurs de partage dont je vous parlais il y a quelques minutes, au sein du reste de l'économie. Et donc c'est vraiment tout le travail que j'essaye de faire ici, au sein du gouvernement. J'espère que je n'ai pas été trop longue, ni trop compliquée, ni trop casse-pieds et je laisse l'ESPER continuer à animer cet échange avec vous. Je suis très contente d'être avec le lycée Vauvert et d'échanger encore pendant quelques minutes. Deux mots, merci beaucoup Madame la Ministre, merci beaucoup Monsieur le député d'avoir bien voulu vous joindre à nous, parce que c'est un élément de reconnaissance important, important pour l'ESPER, mais aussi important pour les acteurs dans le territoire. Alors vous avez cité la MGEN et puis je voudrais aussi citer les élèves et les enseignants, ainsi que toutes celles et ceux qui se sont jointes à nous et que je ne peux pas voir, mais en tous les cas, merci, merci, merci. Et puis vous avez évoqué le monde sportif et le rugby, alors ça me fait bien plaisir parce que j'ai pratiqué pendant longtemps, moi j'ai arrêté pour le coup de jouer, mais au fond ce que vous dites c'est que les entreprises de l'économie sociale et solidaire c'est un peu comme dans les équipes de sport collectif, on gagne ensemble ou on perd ensemble, et bien souvent on gagne, et le plus souvent on gagne, mais parce qu'on fait les choses ensemble, on les décide ensemble et on s'oblige à respecter les uns, les autres, et on s'oblige à se respecter, à respecter nos idées, nos propos, et je crois que ça c'est important parce que c'est une économie qui produit de la richesse, alors vous l'avez évoqué, une richesse financière, mais aussi quelque chose de très important, c'est une valeur ajoutée humaine, par les rencontres que l'on fait, par l'expérience que cela produit, et puis aussi par cette richesse qui nous fait, qui vous fait grandir. Et l'espère, dans cette dimension-là de la citoyenneté, de la découverte de notre modèle économique, et bien d'autres formes d'entreprise, et bien en lien avec l'éducation nationale, elles souhaitent travailler sur ces sujets de projet au sein de l'éducation nationale, notamment par le projet Mon ESS à l'école, et aujourd'hui vous participez à ce projet dans le cadre de la semaine qui dirait un peu la vitrine, ou en tous les cas le point phare qui va vous permettre après de développer des projets, ou en tous les cas d'être sensibilisés au fait qu'autour de vous, vous avez dans votre giron des entreprises, des organisations, des associations, des mutuelles, des coopératives, comme le rappelait Madame Grégoire, qui sont en lien dans les territoires et dans lesquels peut-être vous irez en stage, sans doute vous travaillerez demain, mais en tous les cas c'est une économie que vous avez à portée de main et à laquelle vous pouvez contribuer, et vous pouvez contribuer à la fois au développement de ces entreprises, mais aussi au projet des territoires et au projet de développement dans les territoires. Voilà, moi je ne dirais pas beaucoup plus, en tous les cas merci de vous être associés au lycée, merci au lycée, aux élèves, et puis encore une fois merci beaucoup Madame la Ministre et Monsieur le député, merci à toutes et à tous, parce que ces moments-là aussi de rassemblement dont on a besoin dans la situation que traverse le pays, c'est ce qui montre que le lien humain est très important et c'est ce que promeut l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bertrand Souquet. Est-ce que Monsieur Cormier-Bollijon, voulez-vous intervenir ? Avec plaisir, d'abord merci pour votre invitation, merci pour votre initiative qui est absolument formidable. Moi je veux commencer par saluer notre ministre préféré, Olivier Grégoire, qui a été une excellente camarade, collègue, députée, pendant plusieurs mois à l'Assemblée nationale, avant de devenir ministre, ce qui est amplement mérité. pour tout vous dire, à vous tous qui nous écoutez, Olivia et Grégoire n'est pas seulement quelqu'un d'extrêmement pointu techniquement et de compétente sur des sujets multiples, mais ce qui est toujours, enfin c'est ce qui moi me suffit beaucoup de respect en moi, mais c'est aussi une femme qui est porteur de très grandes valeurs et être ministre notamment de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui va très bien et je trouve qu'elle fait ce travail-là formidablement bien, j'en profite pour faire une parenthèse, pour lui dire que les ministres sont les bienvenus dans le 15 parlementaire, dans l'équipe de rugby de l'Assemblée. Les autres pays font jouer des ministres, notamment l'Écosse, et donc je serais ravi un jour de te faire une passe pour que tu puisses marquer un essai, ça serait formidable, cher Olivia. Ceci étant dit, je voulais évidemment féliciter l'ESPER pour le travail que vous faites auprès des lycéens et ce programme de l'ESS à l'école, et j'ai vu le sous-titre à l'école de la République, donc c'est doublement cher pour moi parce que j'y suis absolument attaché. Bravo de faire découvrir l'esprit d'entrepreneuriat aux élèves, mais aussi un entrepreneuriat porteur de valeurs, de valeurs d'engagement et de partage. Moi, je veux juste vous dire ma fierté, fierté d'être député de Bourges et du Cher, en tous les cas d'un territoire qui compte un lycée comme le lycée Vauvert, qui s'engage sur ce type de programme, et avec des lycéens qui s'engagent dans ce type d'action et qui n'a pas froid aux yeux. Donc, bravo pour ce que vous faites. Aussi, très fier de pouvoir travailler avec Olivia Grégoire, qui non seulement s'engage à fond sur ses dossiers à Bercy, à Paris, mais qui en plus est une ministre de terrain et qui vient dialoguer avec des lycéens du centre de la France pour faire partager tout ça. Moi, je trouve ça vraiment essentiel. Pour moi, l'engagement est quelque chose d'extrêmement important. Ça fait un peu drôle d'être en visio avec vous, les lycéens de Vauvert, parce que je suis à deux kilomètres à Vaule-Gazot de vous. Moi, je suis à Bourges, j'ai grandi à Bourges, je me suis engagé très tôt, et dans des associations comme les Scouts de France, et j'en profite pour saluer Jean-François Cheminot, que j'y ai croisé, mais aussi au BAC, au Bourges Athletic Club. Et ça, moi, ça m'a permis d'aller plus loin que le cadre familial de découvrir le monde et de m'engager, m'engager pour la protection de la nature, pour le lien social avec l'entrée de Berrière, pour la culture avec le printemps de Bourges. Et donc, ce que vous êtes en train de faire, les lycéens, est très important pour votre vie future, parce que ça va vous apprendre à devenir citoyen, mais aussi à forger votre projet professionnel, donc construire votre vie dans votre intégralité. naturellement, moi, je salue les partenaires d'ESPER, et notamment la MGEN, Olivier Montégarçal et Jean-François Cheminot, mais je veux dire qu'on a beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire dans notre territoire. Il me vient à l'esprit tout de suite, Isagroup, de Bigny, parce qu'ils font des choses formidables, par exemple, pour mettre en relation des gens qui recherchent des emplois et des entreprises qui recherchent des salariés, et le faire avec un état d'esprit totalement différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc, n'hésitez pas, vous tous, à aller vers ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce que vous allez découvrir un monde extrêmement enrichissant et vous allez voir qu'une fois que vous aurez terminé vos études, vous allez pouvoir être heureux dans votre vie professionnelle si vous vous engagez dans cette démarche-là. Donc, bravo à vous. Un grand merci, M. Cormier-Boulijon. Je vais laisser la parole aux lycéens de Vauvert qui vont nous présenter les actions en lien avec notamment les objectifs de développement durable qu'ils développent au niveau du lycée. Alors, est-ce que Léandre souhaite prendre la parole pour présenter les actions ? Je me présente, je suis Léandre Sandoz. Je suis dans la filière en métier de la sécurité en première année. Je représente l'éco-délégué qui ne peut malheureusement pas être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter les différentes ODD pour la labellisation. Donc, le premier thème, j'ai regroupé le premier et le deuxième thème. Pas de pauvreté et fin zéro. Les actions menées par l'établissement sont des fonds sociaux à destination des personnes en situation de fragilité. Un petit déjeuner pédagogique avec l'ensemble des secondes préparées par l'infirmière. Un partenariat avec les restaurants du cœur, la MGEN et UNICEF. Une présentation des missions et interventions thématiques. Le thème 3, bonne santé et bien-être. L'établissement a mené plusieurs actions. Un bilan de santé avec l'infirmière dès l'entrée en seconde. Le mois sans tabac. Une formation à SST et des actions UNSS. Et grâce à des intervenants, ils ont aussi pu faire une sensibilisation sur les stupéfiants avec la police et la douane. Le thème CAN, éducation de qualité. Et le thème 5, égalité entre les sexes. L'établissement mène des actions comme une filière de formation professionnelle mixte. Des tenues professionnelles par section. et une mise en avant des filles dans les filières traditionnellement masculines et inversement. Par exemple, dans ma section métier de la sécurité, dans ma classe, il y a 5 filles. Sur 16, soit un tiers. Alors qu'il y a encore quelques années, il n'y en avait pas. Comme aussi la section de middle-in, la section accueil. Il n'y avait encore aucun garçon il y a quelques années. Et de plus en plus ça arrive. On fait aussi des rencontres avec les chefs d'entreprise en partenariat de la CCI tous les ans. Un accès informatique au CDI. Et nous faisons des binômes de travail mixte dans les ateliers. Le thème 6, eau propre et assainissement. Et 7, énergie propre et d'un coût abordable. Nous avons fait une action nettoyant la nature avec Iloclair l'année dernière et toutes les années précédentes. Nous faisons des récupérations des déchets chimiques au laboratoire de physique chimie. Une installation d'une fontaine à eau, au sel et en salle de sport a été faite il y a peu pour éviter le gaspillage d'eau. On a aussi deux pédaliers dynamiques fournis par la région pour le chargement des appareils. Et nous avons des panneaux solaires sur le coût abordable. Le thème 8, travail décent et croissance économique. Les actions menées sont par Bouillaud Berry, Bauvert, la boutique pédagogique éphémère par ou pour les élèves du lycée Bauvert. Une sensibilisation au travail forcé. Et nous avons aussi le thème 9, industrie, innovation et infrastructure. Les actions menées sont un usage, nous avons un usage pédagogique du numérique comme les smartphones, les ordinateurs et net au centre. Et encore le panneau solaire sur le bâtiment. Le thème 10, ville et communauté durable. Et le thème 11, inégalité réduite. Plusieurs actions sont menées comme le concours éloquence, une inclusion scolaire, les accompagnements personnalisés, un internat et une réactivité et réparation à la moindre dégradation. Le thème 12, consommation et production responsable et 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Les actions menées sont nettoyons la nature avec le clair, comme vu précédemment. Nous faisons des tris des déchets à l'atelier. Nous avons un circuit court, un circuit court s'aide pour privilégier les producteurs locaux. Nous faisons une exposition pour un salle polyvalente sur les ODD. Nous avons l'élection des éco-délégués et le CVF, conseil de ville et ciel. Le thème 14, vie aquatique. Et le thème 15, vie terrestre. Les actions menées sont une sensibilisation au fond marin par un éco-délégué aux pratiques camarades et un tri et collecte des déchets des ateliers. Le thème 16, paix, justice et institutions efficaces. Les actions menées sont une visite du tribunal de grande instance et participation à une audience. Une mise en place des éco-délégués et une intervention de la police aux frontières et des lois. Le thème 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Nous avons eu un partenariat avec les restes du cœur, la MGEN, la NPA, la police, la gendarmerie et la PAP. Et bien plus encore. La labellisation. Il y a quatre mentions pour l'ODD. Sensibilisation, engagement, approfondissement et déploiement en passadeur académique EDD. Le lycée obtient directement la mention engagement en 2020. C'est la fin de cette présentation. Merci de nous avoir écoutés. Je n'ai bien sûr pas pu vous citer toutes les actions faites par le lycée, car elles sont nombreuses et montant les terrestres. Nous essayerons d'atteindre la mention approfondissement l'année prochaine. Pierre Alachif, le directeur académique, nous a rejoint sur la vision. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur le Député, Madame la Proulouseur, bonjour Mesdames et Messieurs. Pardonnez-moi ce retard, non pas que je n'attache pas l'importance vraiment aux sujets qui sont abordés. Je remercie infiniment Madame la Ministre de participer à cette réunion. C'est un honneur et véritablement c'est très important pour, je crois, le lycée Beauvais et pour nous tous. Mais il y avait en parallèle une visio aussi sur le SNU et donc voilà. Donc pardonnez-moi ce retard vraiment. En tout cas, je m'associe, j'ai entendu Monsieur le Député ce que vous disiez à la fin de votre propos. Madame la Ministre, pardonnez-moi, je crois que vous parlez, je ne vous entends pas. Je vous rassure, je parle à mon collaborateur qui est caché juste à droite ici et je vous écoute. Voilà, il est bien là et je voulais vous dire qu'il y a tellement d'actualité ces temps-ci que vous êtes tout pardonné de votre léger retard et c'est bien normal que je sois là pour ma part. Bien et donc voilà, je m'associe à ce que disait Monsieur le Député. C'est l'importance effectivement, j'ai entendu la fin de votre propos, l'importance de l'engagement des jeunes. Je crois qu'effectivement la présentation que nous avons eue à l'instant montre combien nos jeunes sont prêts à s'engager, sont prêts à être sensibilisés et sont déjà sensibles à tout ce qui touche effectivement à l'émotion de solidarité, l'utilité sociale, l'économie sociale et solidaire. Donc effectivement cet après-midi est véritablement l'occasion de montrer à la fois ce que nos jeunes font et de pouvoir réfléchir ensemble comment aller plus loin sur tous ces sujets qui sont tout à fait fondamentaux. Merci, merci beaucoup. Madame la Ministre, peut-être que vous souhaitez réagir au propos de Léandre et de la présentation de toutes ces actions en lien avec le développement durable. Merci beaucoup Agathe. Je dois dire que le travail est sérieux, la présentation d'ailleurs que ce soit sur le fond ou la forme est très sérieuse aussi. Je vous le dis parce que c'est important, vous le verrez dans les prochaines années dans vos études, mais vous le verrez aussi dans votre vie professionnelle. C'est très important d'être cohérent entre le fond et la forme et je me permets de vous le dire parce que parfois on a des idées très intelligentes mais mal présentées et elles n'arrivent pas à se développer. A l'inverse, parfois on n'a pas d'idées, mais elles sont bien mises en place et mises en forme et ça passe. Donc c'est un double effort que vous avez fait, d'abord autour des ODD bien sûr, sur la forme. C'est intéressant de voir vos pictos et de les voir vivre et surtout sur le fond, une action très approfondie, une action très régulière. C'est important ici, ce n'est pas une action que vous menez comme ça une fois par an. C'est un ensemble d'actions qui viennent rythmer l'année pédagogique et je crois que c'est une très bonne démarche. Moi, ce que je remarque, c'est que vous êtes une génération engagée. Vous êtes une génération d'abord engagée à la maison, vous êtes une génération engagée à l'école, vous êtes une génération engagée, et on le voit bien dans ce que vous m'avez présenté aussi auprès des autres et notamment de ceux qui souffrent. Je pense vraiment que vous allez être une génération qui va être engagée dans sa vie professionnelle. Vous avez démontré, de par votre engagement autour de l'éco-délégué et de l'économie sociale et solidaire, l'importance que vous accordiez à ces enjeux et vous portez beaucoup d'optimisme pour moi, dans un monde qui est parfois difficile, mais je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez continuer à être engagée une fois que vous travaillerez. Je me rappelle bien, même si c'était il y a quelques années, allez, il y a 2-3 ans quand j'étais au lycée, je me rappelle bien de la personne que j'étais. J'ai été à votre place et c'est vrai que ça m'avait souvent marqué quand on est à l'école, quand on est en cours, quand on est en seconde, en première, en terminale, mais même quand on est dans ses premières années, que ce soit d'école ou de faculté. C'est quand même une connaissance assez vague. Vraiment le monde professionnel, le monde de l'entreprise, dans les années que vous connaissez, c'est un monde qui paraît un peu loin et on arrive un peu, je me rappelle bien, quand j'avais une vingtaine d'années et que j'ai commencé à travailler, on arrive en se demandant un peu à quelle sauce on va se faire manger quand on arrive dans l'entreprise. On sait bien sûr qu'on va avoir besoin de travailler pour d'abord gagner son salaire, mais pour pouvoir vivre correctement et pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. On se demande assez vite, surtout comment on va pouvoir trouver un métier qui nous permet de certes gagner un salaire, mais de plus aussi d'être heureux et de faire quelque chose tous les matins quand votre réveil sonne et qui va sonner pendant 30 ans, 35 ans, pour certains 40 ans. Assez vite, on se dit, compte tenu du temps qu'on passe au travail, il faut que mon travail, il ait du sens. Il faut que quand je me lève le matin, au-delà d'aller gagner un salaire qui va me permettre d'acheter des nouvelles baskets, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir m'acheter une nouvelle télé, que sais-je. Mais ça, ça tient quelques mois, quelques années parfois. Mais assez vite, on se dit, au-delà des sous qu'on peut gagner, pourquoi je me lève ? Pourquoi je me lève le matin ? Et qu'est-ce qui restera ? Alors ça, c'est quand on devient un peu vieux comme moi. Qu'est-ce qui restera de toutes ces années où tous les matins, je me suis levée pour aller travailler ? Et donc, c'est pour ça que c'est très important ce que vous faites, là, en matière d'économie sociale et solidaire. c'est que vous réfléchissez au sens, à l'impact de vos actions quotidiennes. Vous allez donc sûrement pouvoir, je le pense, trouver plus de sens dans votre engagement professionnel. Il y a une immense différence entre votre génération et la mienne. Moi, j'ai 42 ans et je remarque une chose, c'est que dans les années 2000, quand je suis arrivée dans l'entreprise, je faisais partie d'une génération qui était beaucoup moins engagée que vous, d'une génération qui était beaucoup moins consciente, alerte sur les problèmes que rencontre notre planète, mais aussi d'autres pays moins développés que nous. Et quand j'avais votre âge, on commençait à peine à se préoccuper du changement climatique, à peine. On a parcouru énormément de chemins depuis, mais je sais que votre génération, et c'est tout à son honneur, elle veut aller plus loin. Et je vous le disais, vous le faites chez vous, vous le faites dans votre vie quotidienne, vous donnez du sens, quand vous triez vos déchets, quand vous ne mélangez pas le plastique et les cartons, quand vous accompagnez vos parents, ou d'ailleurs que vous allez seul acheter des produits en faisant les courses, en essayant d'acheter des produits qui viennent de pas trop loin, ou dont vous voulez savoir d'où ils viennent, ou comment ils ont été faits. Vous vous questionnez aussi beaucoup sur cette consommation un peu débridée que connaissent nos pays depuis des décennies. c'est toutes ces petites choses que vous faites déjà, bien indépendamment de moi, que vous faites déjà dans votre vie quotidienne, qui misent bout à bout, peuvent contribuer à faire changer les choses, et ça n'existait pas toutes ces petites choses, ces réflexes que vous avez, il y a 20 ans, 25 ans. Votre génération, elle est engagée dans sa vie quotidienne, elle est engagée aussi dans la rue, sur les réseaux sociaux, en allant manifester, parfois à sa colère, parfois à son désaccord, face à la lenteur, la lenteur de ceux qui sont au pouvoir, et je vous rassure, je me mets dedans. Avec l'économie sociale et solidaire, vous avez une possibilité, c'est celle de vous engager au-delà de votre vie quotidienne, au-delà de votre engagement citoyen, non plus seulement dans la vie quotidienne ou la vie politique, la vie de la cité, mais dans la vie professionnelle. Et donc je trouve très intéressant ce que vous avez montré, parce que ce sont des choses que vous faites certes à l'école, au lycée, mais ce sont des choses que vous allez pouvoir prolonger, et peut-être même sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer dans les prochaines années pour déterminer votre projet professionnel. Ce que je veux vous dire en un mot, c'est que l'économie sociale et solidaire, elle a des valeurs, et travailler tous les matins d'une vie dans une activité qui a des valeurs et du sens, c'est possible, et c'est possible dans l'économie sociale et solidaire. – Merci, merci beaucoup Madame la Ministre. Est-ce qu'il y a des réactions peut-être au lycée Vauvert ? Ou peut-être des questions ? – N'hésitez pas, ça peut être des questions, ça peut être des réponses, ça peut être des coups de gueule, ça peut être ce que vous voulez. J'imagine que ce n'est pas toujours facile, parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu un ministre en face, mais un ministre est un être humain comme vous, donc je pourrais être en face de vous, et on est tous pareils, donc il n'y a aucune question bête et aucune phrase bête, donc sentez-vous très libre. – Les questions, justement, avaient été proposées, donc on va donner la parole à Benjamin. – Bonjour Madame la Ministre, je m'appelle Benjamin, je suis en seconde de la station médicale sécurité. J'aurais une question, quel est votre parcours professionnel et comment avez-vous l'autorité d'accéder à l'économie ? – Alors, mon parcours il est… D'abord j'ai fait des études d'histoire, ensuite j'ai fait une école de sciences politiques, et après j'ai fait une école de commerce. j'ai commencé à travailler, c'est là que vous allez vous dire que je suis vieille, j'ai commencé à en travailler en 2002, il y a presque 20 ans, et j'ai commencé à travailler dans l'État. j'ai travaillé pas loin du Premier Ministre de l'époque, et vous n'étiez panté de ces équipes dans la communication au démarrage. Et puis j'ai ensuite rejoint ce qu'on appelle le secteur privé, j'ai rejoint des entreprises, j'ai travaillé à la fois dans des grands groupes de communication, notamment américains, j'ai aussi travaillé dans une très belle industrie française qui s'appelle Saint-Gobain, et j'ai travaillé pendant toutes ces années, pendant huit ans, j'ai dépassé la communication, et j'ai travaillé en tant que directrice de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui est d'ailleurs assez proche, même si c'est pas exactement la même chose, mais ça résonne avec l'économie sociale et solidaire. J'ai eu des galères, je me suis fait aussi renvoyer, la vie professionnelle c'est dur parfois, c'est d'autant plus dur que parfois vous faites renvoyer alors que vous avez bien travaillé, mais l'entreprise va pas bien, donc voilà, donc j'ai eu des moments pas toujours faciles, et en 2014, dans un moment pas facile, je me suis dit que j'allais pas me laisser abattre, et donc j'ai monté ma propre entreprise, c'est une fantastique aventure, j'ai monté le 1er mai 2014, ma petite entreprise de conseils aux entreprises, justement pour les accompagner, au-delà de leur communication, dans la responsabilité sociale de leurs entreprises, je l'ai développée cette entreprise, jusqu'en 2017, et puis comme on est entre nous, bon, il y a quelques personnes qui nous écoutent, mais je me suis engagée aux côtés d'Emmanuel Macron, moi, en 2016, pour des raisons très personnelles, je voulais m'engager sur des sujets plutôt de santé, pour des raisons personnelles, et en 2017, j'ai été élu député, comme M. Cormier Boulijon, député de Paris, Paris 15ème, et une partie du 7ème arrondissement, et puis, j'ai continué à faire, depuis 2017, ce que je savais faire, c'est-à-dire travailler, en étant engagée, j'ai beaucoup travaillé, j'étais à la Commission des Finances, à l'Assemblée Nationale, et j'ai beaucoup travaillé sur les sujets d'économie, et de responsabilité des entreprises, quand j'étais au Parlement, j'ai eu la chance de travailler avec des députés comme François Cormier Boulijon, et plein d'autres, sur une loi importante, qui s'appelait la loi PACTE, et qui était importante, et comme j'ai du mal travailler, j'ai eu l'honneur d'être appelé au gouvernement, petite boutade, mais c'est le président de la République et le Premier Ministre qui décident de vous nommer au sein du gouvernement, et je dirais pour conclure que, dans l'univers politique comme dans la vie professionnelle classique, la meilleure façon de gravir des échelons, c'est de travailler avec des valeurs, on en a parlé, de l'honnêteté, de l'engagement, de la sincérité, et sans rien demander, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent souvent, mais sans rien demander, je peux vous garantir que le travail paye, en tout cas moi c'est mon travail qui pendant trois ans et demi m'a permis d'avoir l'immense honneur d'être nommé au sein du gouvernement en juillet dernier, et donc c'est le travail et la détermination, mais en vrai, en vrai, certains demandent, mais c'est pas la meilleure façon, on demande pas à être ministre, et si certains d'entre vous veulent l'être, moi j'aime bien l'ambition de notre jeunesse, la meilleure façon de l'être, c'est d'être engagé et sincère, et ça paye. Un grand merci Madame la Ministre, est-ce que vous avez le temps pour une dernière question ? Bonjour Madame la Ministre, c'est pour vous poser une question par rapport au secteur de l'USS, si nous soyons de nous orienter vers le secteur de l'USS, nous aimerions savoir quelles sont les débouches possibles ? Une très bonne question, l'économie sociale et solidaire, c'est une famille, dans cette famille, il y a cinq membres, il y a les associations, les coopératives, que vous connaissez beaucoup dans le milieu agricole, un agriculteur sur deux, et dans une coopérative, c'est l'univers des fondations, fondations des entreprises souvent qui se battent au service d'un enjeu, d'un sujet d'intérêt général, contre la pauvreté, pour l'éducation, c'est ces fondations qui font ce travail, ce sont aussi les mutuelles, quatrième membre de la famille, et enfin, ce qu'on appelle les entreprises d'utilité sociale, ESUS, qui sont un modèle d'entreprise spécifique. Quand vous voulez travailler au sein de l'économie sociale et solidaire, les perspectives, c'est donc de travailler dans l'une de ces cinq familles qui est nombreuse et grande, puisqu'il y a à la fois des mutuelles, des assureurs, des grands acteurs de l'alimentation où vous allez faire vos courses le week-end, c'est 10% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse du pays, l'économie sociale et solidaire. C'est plus de 2 millions de salariés. Donc déjà vous dire que si vous décidiez d'aller travailler dans l'ESS, économie sociale et solidaire, vous ne seriez pas seul. Il y a beaucoup de monde qui y travaille. Vous dire aussi que vous avez des perspectives dans l'ensemble de ces cinq familles, associations, mutuelles, fondations, ESUS, coopératives. Mais ça, je dirais, et ce sera un peu ma phrase de fin, mais ça, c'est la définition d'origine de l'économie sociale et solidaire. Et de plus en plus, on voit des entreprises ou des jeunes qui créent des entreprises qui n'ont pas forcément le statut de la mutuelle ou le statut de l'association, mais qui ont une activité qui a un impact, une influence en mieux pour notre planète, en mieux pour notre société, en mieux pour la solidarité. Et donc, vous pouvez aussi, si vous voulez travailler dans l'économie sociale et solidaire, rejoindre une entreprise ou créer une entreprise qui, tout en n'étant pas une des cinq dont je vous ai parlé, a un impact, réduit la pollution, fait baisser la pauvreté. Tout ce que vous avez expliqué dans vos pictogrammes, c'est de l'économie sociale et solidaire et vous pouvez tout à fait créer une entreprise, un collectif, une association sur ces sujets-là. Donc, d'abord, je vous y encourage. Ensuite, je veux vous dire qu'il y a du travail, il y a de l'avenir dans l'économie sociale et solidaire. Et je veux vous dire aussi, pour terminer, que j'imagine bien que ça doit être galère pour vous. Je l'imagine très facilement parce que c'était il n'y a pas si longtemps et je suis restée assez jeune dans ma tête. Je voulais vous dire que je pense à vous et j'imagine qu'il doit y avoir des moments un peu de… vous êtes parfois un peu abattus parce que c'est difficile ce qu'on vit ensemble depuis un an. mais j'ai une intuition, j'ai quasiment une… enfin, j'ai vraiment une conviction. C'est que la galère qu'on traverse tous ensemble, elle va aussi nous permettre, peut-être, si on le veut, et je crois que vous le voulez, alors poussez-nous, continuez, peut-être à faire les choses autrement après la crise. Partager plus la richesse dans l'entreprise, partager plus pour ceux qui ont moins, réduire la pollution, tout ce qu'on vit au niveau de notre planète qui souffre, et si on vit des moments extrêmement difficiles, j'ai bon espoir vraiment que grâce à vous, grâce à vous, les lycéens du lycée Beauvais, grâce aux jeunes de notre pays aujourd'hui, l'après soit plus juste, plus solidaire, plus collectif, et l'économie sociale et solidaire est un formidable moyen pour ça, pour qu'on ait une société plus partageuse, plus solidaire, et qui respecte plus la planète qu'on partage, donc il y a du boulot, il va y en avoir de plus en plus dans l'ESS, j'en suis convaincu, et vous gagnerez une chose dans l'ESS, bien sûr vous gagnerez un salaire, mais vous gagnerez du sens, et vous gagnerez, au-delà de vous lever le matin, vous gagnerez surtout ce sentiment fantastique, fantastique, quand vous rentrez le soir, et je suis sûre que Thibaut, que Agathe, vous le sentez déjà, et d'ailleurs c'est pour ça que vous faites, avec M. Souquet de l'Esper, tout ce que vous faites en faveur de l'ESS à l'école, se rentrer le soir chez soi et de se dire, aujourd'hui j'ai fait un truc utile, pas que utile pour moi, utile pour les autres, utile pour mes parents, mes grands-parents, ma planète, ceux qui arrivent, mon petit frère, ma petite sœur, et ça, c'est une vieille de 42 ans qui vous le dit, ça n'a pas de prix, et je vous encourage encore très fort à ça, oui les salaires c'est hyper important, mais encore plus important que le salaire, il y a le sens de ce qu'on fait dans la vie, et ça, l'économie sociale, solidaire, ça vous le permet, donc j'espère sincèrement que vous continuerez votre engagement, que vous allez continuer à creuser, à travailler sur l'économie sociale et solidaire, et si d'une façon ou d'une autre, vous voulez qu'on se reparle, peut-être à la fin de l'année, à la rentrée, indépendamment de la semaine de l'ESS à l'école, et merci encore à l'ESPER, sachez que ce sera avec plaisir, et que je sais que le député notamment s'en occupera sans problème, moi j'aimerais bien qu'on puisse se recoser dans les prochains mois, et que vous me disiez peut-être si vous avez avancé, si vous avez des doutes, vous dire que si vous voulez avancer dans l'ESS, moi je peux être à vos côtés, en tout cas un très grand bravo pour la qualité de votre présentation, de votre mobilisation, et comptez sur moi si vous voulez qu'on poursuive l'échange, je sais que votre député l'organisera avec plaisir, et peut-être même, allez, soyons fous, que cet échange on pourrait le faire en vrai, qui sait à la rentrée, je prendrai un train, je retrouverai mon copain du 15 parlementaire, et puis on pourrait peut-être même partager un match, qui sait si monsieur Souquet a des idées, mais espérons que ce soit possible en septembre, et disons-nous que ce sera possible, en tout cas on peut poursuivre l'échange avec un immense plaisir. Merci infiniment madame la Ministre. Que les inspecteurs, madame Boyau ou monsieur Grolot, souhaitent-ils intervenir avant la clôture du débat ? Moi je veux bien dire juste deux mots, et ne pas rajouter à tout ce qui a été dit, et féliciter encore l'engagement des élèves, mais aussi des enseignants qui soutiennent toutes les bonnes idées des élèves, et voilà, c'est un ensemble, c'est une équipe pédagogique, c'est une équipe d'établissement avec la direction, avec le DDFPT, et tout l'engagement d'un établissement pour l'économie sociale et solidaire. Donc je les félicite encore, et ce qui est intéressant pour nous en tant qu'inspecteurs pédagogiques, c'est que toute cette expérience, on peut aussi le valoriser au travers de nos échanges sur d'autres territoires, sur d'autres établissements, pour qu'on puisse démultiplier l'engagement des uns et des autres sur cette thématique. Donc merci à vous pour cette présentation, et encore félicitations. Effectivement, pour compléter les propos de mon collègue, M. Grelot, et puis remercier bien sûr l'équipe pédagogique et éducative et les élèves par rapport à leurs démarches. Ces démarches s'inscrivent aujourd'hui dans leurs actions de lycéens, mais ce sont avant tout des citoyens en devenir, des professionnels de demain, et toutes les actions qui sont menées au quotidien par rapport à ce groupe d'apprenants, pilotés par une équipe pédagogique et éducative très dynamique, par une équipe de direction qui accompagne toutes ces actions. On ne peut que s'en féliciter, et au-delà de ces actions, se dessine également un programme d'économie droit et économie gestion, où je sais que chaque apprenant et chaque enseignant sont attachés à ce développement. Donc, bravo à tous pour ces actions. La parole à Mme Pelé, peut-être proviseur du lycée Vauvert, qui souhaitait conclure notre échange d'aujourd'hui. Alors, l'initiative pilotée par l'ESPER et soutenue par le ministère de l'Éducation nationale nous permet de mettre en lumière les actions réalisées au sein de l'établissement depuis plusieurs années. C'est un souhait partagé au sein de ce lycée que de développer des actions de solidarité et de partage, des projets collectifs en direction des moins favorisés, mais également dans un souci de préservation de notre planète. Les enseignantes organisatrices de cette journée sont porteuses d'idées et de projets, et les élèves sont prêts à s'engager pour peu qu'on leur ouvre le chemin et qu'on les accompagne. J'en profite d'ailleurs pour associer à cette journée Muriel Nicolas Gauthier, enseignante de l'établissement actuellement souffrante, qui n'a plus se joindre à nous et qui porte aux côtés de ses collègues depuis plusieurs années les valeurs de l'ESS. Les principes fondateurs de l'ESS partagés avec nos partenaires sont à l'origine de nos collaborations. Les activités mises en place aux côtés de nos partenaires contribuent à transmettre les valeurs de la République et à impulser la fraternité, valeurs essentielles au vivre ensemble dans l'école de la République. Je souhaite remercier l'ensemble des personnes ayant permis la réalisation de cet après-midi d'échange, en premier lieu les enseignantes, Madame Legros et Madame Lecomte, mais également les élèves sans qui rien ne serait possible. M. Souquet, président de l'ESPER et son équipe, dont Mme Ribas en particulier, mais également nos partenaires, la MGEN avec M. Pont-de-Garcia et M. Cheminot, et les restaurants du cœur avec M. Tina. Merci à M. Cormier-Boulijon, député de la circonscription, à M. Pierre-Alain Schiff d'Azen du Cher, aux inspecteurs M. Grelot et Mme Boyot, et enfin un grand merci à Mme Grégoire, secrétaire d'État, qui a permis de donner à cet événement, initialement discret au sein de l'établissement, un rayonnement plus important par sa participation, et nous retenons l'idée de vous retrouver dès que tout ira mieux. Je crois qu'on va pouvoir conclure. Alors, on vous remercie toutes et tous pour votre accueil du lycée au Vauvert et à tous les invités, participants, témoins, et toutes les personnes qui ont échangé avec nous. Je pense à vous, Olivier Grégoire, je pense à M. député, aux personnes du rectorat, et à toutes celles qui ont participé aujourd'hui. Merci beaucoup. Bertrand a dû partir dans quelques secondes, mais il vous remercie en tout cas beaucoup pour cet échange et toute la dynamique que vous nous avez permis de vivre et découvrir aujourd'hui. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.